Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Je suis en compagnie d'un phénomène en provenance du Québec. Il n'a que 16 ans, mais il a tout d'un grand. Bonjour Lennie Kim. Bonjour, ça va ? Très bien. On va s'intéresser pour l'émission à ton titre, Don't Stop. C'est un morceau électro-pop taillé pour le dancefloor ? Exact. Et tu voulais un titre un petit peu moderne, accrocheur ? Si je voulais un titre moderne, accrocheur, pour... C'est si bien, déjà, au début, quand on a composé le titre, on ne s'est pas dit, bon, on va essayer de faire un titre moderne, accrocheur. On est vraiment juste parti dans une vibe, en fait, qu'on dit. On est juste vraiment parti dans une énergie. En fait, la composition de chansons, à la base, on n'essaie pas de se programmer, à dire, OK, on va faire une chanson comme ça aujourd'hui. On va faire une chanson comme ça, une chanson comme ça. C'est vraiment juste qu'on laisse l'énergie nous emporter. Et puis, pour Don't Stop, en fait, c'est juste lui tout seul. En fait, Don't Stop, c'est une chanson qui raconte plus comme une peine d'amour. Oui. Qui parle de... Je ne sais pas si tu connais la chanson, « Sambalée de la Justineur de Gaurier », mais les paroles viennent un peu de cette ambiance-là. C'est, en fait, Don't Stop, ça raconte une histoire d'amour qui s'est produite, mais qui n'est plus là, en fait. Et, en fait, Don't Stop, ça raconte, ce n'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on devrait s'ignorer et faire comme si on ne s'est jamais vraiment connus. Tu avais une bonne équipe pour l'écriture et la composition de la chanson ? Oui, oui, carrément. Déjà, la personne qui a composé les paroles de Don't Stop, c'est Mani, qui est un très bon artiste, d'ailleurs, qui fait des très bonnes chansons. Et puis, voilà, alors, il a composé beaucoup de titres, quand même. Il a composé beaucoup de paroles sur mes titres, sur l'album, d'ailleurs, les autres, sur mon album, il en a composé quand même beaucoup. Et puis, c'est lui qui a composé les paroles de Don't Stop, et c'est avec lui que j'ai fait affaire pour les paroles de Don't Stop. D'accord. Et alors, comment ont réagi tes fans à ce morceau ? Eh bien, écoute, ils ont bien réagi. Je suis vraiment content parce que, tu vois, quand tu crées une chanson, c'est toujours quand même stressant parce que, tu vois, même quand tu crées un album, et puis, tu vois, tu sors tes chansons après, ben là, c'est plus dans tes mains, en fait. C'est comme si tu venais à faire un enfant, en quelque sorte. Et puis, ben là, cet enfant-là, il ne t'appartient plus, et les gens en font ce qu'ils veulent avec. Alors, c'est ça qui est stressant, tu vois. Mais quand tu vois que les fans sont super positifs avec, par exemple, Don't Stop, et qu'ils aiment beaucoup de singles, ça fait chaud au cœur. Et tu te dis, ok, bien, on a réussi ce coup-là. Oui, puis il a été très bien classé numéro un des ventes au Canada francophone, c'est ça ? Oui, oui, exact. Et le public français est aussi tombé sous le charme de ce titre ? Oui, ben, écoute, déjà, là, Don't Stop est rendu à plus de 7 millions, je crois même qu'il est rendu à 8 millions de vues. Et puis, franchement, ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce que tu fais comme ça, puis qu'il y a des gens apprécient autant ce que tu fais, ça fait tout le temps chaud au cœur. Alors oui, je suis content, parce que j'espère que le public français est meilleur, ce que je fais. Et c'était une jolie manière d'éveiller la curiosité sur ton premier album ? Ben, donc, Don't Stop, écoute, je te dirais que, ben, écoute, moi, déjà, à la base, j'aimais beaucoup le single, j'aimais beaucoup les paroles, ce que ça racontait. Et puis, ben, c'est simple. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on a décidé de sortir le single. Et voilà, pour défendre l'album des autres. Et alors, tu as réussi l'exploit d'être le premier Canadien à être signé par les deux leaders musicaux français ? Qu'est-ce que ça fait ? Un peu fier, quand même. Je dirais que c'est... Oui, oui, on est fier, oui, je suis quand même fier. De savoir que je suis signé chez Warner et France, c'était un music, ça fait toujours vraiment plaisir, en fait, c'est un honneur, en fait, de pouvoir travailler avec ces maisons de disques, parce que, tu vois, c'est vraiment des grands. Et puis, juste de savoir que tu fais partie de ces maisons de disques-là, c'est vraiment un honneur, en fait, de pouvoir travailler avec ces maisons de disques. Bravo, en tout cas. Et donc, ton premier album, Les autres, et dans les bacs, il aborde des sujets très variés ? Oui, exact. Du coup, l'album Les autres, oui, exactement, il aborde des sujets quand même très variés. Il aborde des sujets, par exemple, des peines d'amour, qui se retrouvent dans la plupart des albums, des peines d'amour, des peines d'amour, des histoires d'amour qui finissent bien, aussi. Et juste moi, comment je vis ma passion pour la musique, en fait. Alors, il y a ça. Et les sons sur la zone sont quand même très électropop urbains, aussi. Et puis, voilà, ça a été un vrai plaisir de faire ça. Alors, tu as prouvé dans « Danse avec les stars » que tu avais le rythme dans la peau. Ça a été une expérience, une belle expérience pour toi ? Oui, ça a été une très belle expérience « Danse avec les stars ». Franchement, c'est une aventure, ça, j'ai dit tout le temps, qui change une vie professionnellement, mais humainement aussi. Tu vois, professionnellement, ça t'apporte beaucoup de choses. En fait, tu travailles dans une mission comme « Danse avec les stars ». En même temps, ça t'apporte une très belle visibilité, mais humainement, aussi, tu fais tellement des rencontres incroyables. Dans une aventure comme ça, tu tisses des liens très rapidement parce que tout le monde ensemble, en fait, on doit se soutenir parce que c'est des émotions fortes qu'on vit tout le monde ensemble. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, tu apprends à se découvrir toi-même aussi dans une émission comme « Danse avec les stars ». Alors, franchement, moi, j'ai plus l'impression d'être la même personne depuis que je suis sorti de cette aventure. Ah, d'accord. Et donc, l'aventure continue avec la tournée « Danse avec les stars », qui passera le 16 février à Clermont-Ferrand. Alors, qu'est-ce que vous réservez au public ? Qu'est-ce qu'on réserve au public sur la tournée ? Écoute, je te dirais que, déjà, Clermont, on réserve la danse. Après, il y a quand même des numéros variés sur la tournée. Il y a un paquet de trucs qui sont très joyeux tout le temps, forcément. Mais je ne peux pas trop en dire. Je garde les surprises. Donc, tu t'es fait remarquer dans « The Voice Kid » avant « Danse avec les stars » en France. Alors, quels souvenirs tu en gardes ? « The Voice Kid », déjà, pour moi, ça a été vraiment la première scène française sur laquelle j'ai chanté, en fait. Alors, ça, c'était vraiment cool. En plus, déjà, quand j'ai fait « The Voice Kid », j'avais 13 ans. Alors, ça m'apporte, déjà, ça t'apporte beaucoup d'expériences sur une aventure comme « The Voice Kid », à 13 ans. C'était la première fois que je venais à Paris. C'était la première fois que je faisais une scène française et tout. Et puis, en même temps, ça m'apporte, ça t'apporte beaucoup de trucs, en fait, parce que tu te fais coacher. Par exemple, moi, mon coach, c'était Patrick Fieri. Et il y a des gens comme des moussères et tout, qui sont vraiment des grands artistes. Et par la chance de travailler avec eux, alors oui, forcément, dans le champ, ça t'apporte beaucoup de choses. Et alors, est-ce que tu peux nous dévoiler tes projets dans les prochaines semaines ? Alors, mes projets dans les prochaines semaines, déjà, forcément, très bientôt, j'ai un clip qui va sortir, en fait, parce qu'un clip pour ma chanson « Juste toi et moi », qui est sur mon album. Et puis, voilà, alors, c'est ma chanson « Juste toi et moi », qu'on a tournée juste avant de partir pour la tournée. Et puis, voilà, j'ai vraiment hâte de faire découvrir ce clip à tout le monde. C'est quand même un clip et une chanson qui est relativement plus dark que les autres trucs qu'on a sortis avant. Alors, ça montre une autre facette de ma personnalité. Alors, j'ai vraiment hâte de montrer ça aux gens. Et en même temps, là aussi, très prochainement, dans la semaine qui vient, je ne peux pas vous en dire plus, mais je peux vous dire qu'il y a une très belle annonce, une grosse annonce par rapport à des spectacles, en fait, qui devraient sortir bientôt. Je ne vais pas en dire plus, mais j'ai vraiment hâte de vivre beaucoup. D'accord, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Lenni Kim, pour cet entretien. On te retrouve donc le 16 février à Clermont-Ferrand pour la tournée « Danse avec les stars ». À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.